Je m'appelle Cédric Georgie, je suis entrepreneur français depuis peu, investi dans le monde Comment j'en suis arrivé là et essayer de donner une inspiration et d'idée à certains. Comme tout le monde, si vous voulez m'interrompez-moi, je vais vous parler de comment j'en suis arrivé à monter une start-up dans le web et surtout être assez impliqué dans cet écosystème-là. A la base, je n'étais pas du tout, très bien intéressante à ça. J'ai eu la chance de faire des comme l'ingénieur à Toulouse, pour ceux qui connaissent l'INSA. c'est une école d'agénieur où on fait de l'électronique, de l'informatique, même chose différente, et surtout absolument pas sexy, comme vous. J'ai la chance de partir en Allemagne, pour raconter ça, pas juste pour raconter ma vie, mais parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, on est en 2005, pour ceux qui s'en souviennent, en 2005, c'était le début de Web 2.0. Quand j'étais en Allemagne, je fais mon stage de fin d'études sur les blogs, et je démarre un blog, un blog qui avait un design horrible, je m'en excuse pour vos yeux, mais qui avait pour intérêt de commencer à partager avec les gens. Et indépendamment de qui j'étais sur le Web, indépendamment du fait que j'étais un simple étudiant expatrié en Allemagne, et je vous raconte ça parce que je pense que c'est vraiment une des beautés du Web, c'est ce côté accessible à n'importe qui, où que vous soyez dans le monde. Vous ouvrez une page Web, vous vous exprimez, et ça y est, vous pouvez commencer à connecter avec des gens, même s'ils sont à l'autre bout du monde. C'est vraiment comme ça que je rentrais dans ce monde-là. Je reviens sur Toulouse, je me dis que mon diplôme d'ingénieur, donc c'est la place du Capitole, je fais un peu de pub pour Toulouse quand même, il y en a qui feront la pub de Bordeaux après. Donc je reviens et je me dis que mon diplôme d'ingénieur, c'est bien, mais ça ne m'excite absolument pas, et je me dis que je vais faire autre chose. Donc je vais faire du marketing, et je vais rejoindre une start-up qui s'appelle PC Cadeau, et on va lancer un produit ensemble qui s'appelle Vente du Diable, qui est un site de vente privé high-tech. L'intérêt là, c'est que ce job qui est en fait un espèce de stage à mi-temps, je l'ai eu uniquement parce que je m'étais fait une carte de visite avec mon petit blog de rien du tout, et que j'avais écrit sur la société un article qui était plutôt sympa sur eux, ils l'ont repéré, ils ont vu que j'étais sur Toulouse, ils ont vu que j'ai cherché un stage, et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Donc vous changez le rapport de force, c'est plus vous qui allez postuler dans une société, c'est la société qui vous appelle parce que vous avez écrit sur elle, elle trouve que ce que vous avez fait c'est assez intéressant. Donc ça, ça marchait très bien en 2006, je ne dis pas que ça marchait encore forcément en 2013, mais c'est en tout cas une bonne façon de se positionner, est-ce que maintenant c'est plus faire un compte Twitter, est-ce que c'est organiser une communauté sur Facebook ou autre, peu importe, mais commencer à être actif de son côté. Donc ça c'était Vente du Diable, donc je passe un peu là-dessus. Au culot, du haut de mes vingt et quelques années à ce moment-là, avec certes un diplôme d'ingénieur en poche, mais bon, je vous l'ai dit, dans ce monde-là, on s'en fichait un peu. Comme j'avais mon blog, je me dis, il y a un événement sur le... Donc ça c'est la version 2012, mais on était à cette époque-là en 2006. Il y a un événement sur le web, je vais les contacter, je vais dire salut, je m'appelle Cédric Georgi, je suis blogueur, je suis blogueur, peut-être que vous cherchez un animateur pour une de vos conférences. Et au culot, ils ont dit oui. Et je me suis retrouvé à animer un panel, enfin une table ronde avec quelques entrepreneurs locaux que je ne connaissais absolument pas, qui ne me connaissaient pas. Et il se trouve qu'il y en a un qui... Il y a un peu une étincelle comme une histoire d'amour, sauf que c'est une histoire d'entrepreneur. Il est en train de monter une société, et il me dit, écoute, toi, tu as l'air pas mal dans le web 2.0, on a peut-être un poste pour toi, est-ce que tu veux rejoindre ? Et c'est une société qui s'appelait Goodjet à l'époque, qui est donc la première start-up que j'ai rejoint, par plus grand des hasards, uniquement parce qu'il y avait cette rencontre-là, et je me suis dit, bon, il n'y a pas trop de risque d'aller dans ce monde un peu nébuleux des start-up. Et j'ai commencé à faire du marketing, puisque c'est ce que, a priori, je devais faire. Et j'ai eu un peu de chance là, puisque c'était une start-up où on s'est bien planté. Et je vous répète ce que je viens de dire, j'ai dit que j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, sur les quatre années que j'ai passées chez Goodjet, une première start-up que j'ai rejoint, on a eu un pic, on a extrêmement bien marché, on a levé beaucoup d'argent, puisque les entrepreneurs avaient un certain succès auparavant, et on s'est bien planté, parce qu'en fait, on allait dans de mauvaises directions. Goodjet, au début, c'était en 2007, c'était un portail de widget mobile. A l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'appli sur iPhone, par contre, ces entrepreneurs-là s'étaient dit, il va se passer un truc sur l'internet mobile, il faut y aller. Donc là, ils avaient raison. Le problème, c'est que quand vous avez Apple et l'iPhone qui changent complètement le marché, en tout cas le marché français, c'était impossible. Voilà à quoi ça ressemblait. C'est toujours marrant de regarder un peu ce qu'on faisait il n'y a que cinq ans, à quel point maintenant ça paraît démodé, un téléphone en Java, à cette époque-là en France, il n'y en avait pas mal. Donc on avait un portail web, donc on développe. Donc moi, je me fais mes premières armes en startup. Je continue mon blog, et ça, je maintiens, c'est quelque chose que je dis et que je ne peux que vous motiver à faire, c'est de, indépendamment de votre activité professionnelle principale, essayer de faire des choses à côté. Essayez de, voilà, est-ce que c'est un blog, est-ce que vous allez faire un événement, est-ce que vous allez faire un startup week-end, un Be My App, n'importe quoi, mais faites des choses à côté. Non seulement vous allez vous amuser un peu, et en plus, vous allez vous créer une position professionnelle un peu plus intéressante et plus riche. On continue sur Goodjet. Donc ça, c'était la version de 2008 pour les JO. À ce moment-là, pour vous dire, Goodjet, on a levé 2,3 millions d'euros en 2007, et on a relevé 6 millions en 2009, ce qui faisait une des plus belles levées du web français, ce qui commence à faire pas mal d'argent. Le problème, c'est que quand vous avez de l'argent, vous le dépensez. Vous le savez tous, quand vous avez du liquide dans les poches, on le dépense plus fonciellement que quand c'est juste à la banque ou quand globalement on ne l'a pas, et qu'on doit faire un crédit. Et en fait, un des gros apprentissages de Goodjet, c'est de dire que quand vous êtes une société, vous êtes trop lourd, trop gras d'une certaine façon, vous n'innovez pas assez vite, et vous allez dans des directions où l'argent que vous dépensez vous cache vos réels problèmes. Par exemple, on dépensait 30 000 euros par mois de marketing en acquisition d'utilisateurs, donc on était très contents parce qu'on a atteint 1 million d'utilisateurs sur Goodjet, sauf que quand c'est 1 million d'utilisateurs que vous avez acheté par la publicité, et que sur ces 1 million, vous avez à peine entre 5 et 10 % d'actifs, vous avez un énorme problème. Donc on continue, on continue à développer Goodjet, on essaie de faire des nouvelles versions en 2009. En parallèle, je vous dis, je continue à faire mes petites activités, j'arrive à rejoindre un blog qui s'appelle TechCrunch France, qui à ce moment, vous connaissez peut-être techcrunch.com, qui est donc un blog high-tech extrêmement réputé aux Etats-Unis, il y avait une version française que j'ai rejoint, et pendant un an et demi, j'en suis devenu co-éditeur, encore une fois, en parallèle de ce que je faisais à côté. Et je vous rassure, j'ai une vie tout à fait bien remplie, autre part que derrière un écran. Mais voilà, c'est juste une façon de rencontrer plein de monde, et surtout essayer de faire avancer l'écosystème, parce que quand vous écrivez sur des startups, vous ne gagnez pas d'argent. Vous ne faites pas ça pour, peut-être comme certains blogueurs, en tout cas en France, qui vont bloguer sur le dernier appareil photo, donc ils vont l'avoir en cadeau, ou si vous êtes une blogueuse beauté, vous allez gagner plein de maquillage, quand vous écrivez sur les startups, elles n'ont pas d'argent, donc vous ne récupérez pas grand-chose, si ce n'est le fait de se dire, j'essaie de faire avancer un peu l'écosystème, et ça me motive au jour le jour. Donc je participe à ce blog-là, donc j'écris différents trucs, genre sur l'écosystème, comment on peut aider, on organise des événements. Et je fais des allers-retours entre ma vie qui me fait gagner de l'argent et l'autre vie qui me fait aider l'écosystème, et puis rencontrer des gens, puisque c'est une de mes motivations principales dans la vie. Donc je reviens sur Goodjet, ça ne va tellement pas, mais on a encore un peu d'argent en caisse. Et donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une... On en a été à la V4 de Goodjet, on était en 2010, est-ce qu'on fait une version 4 du produit, mais bon, ça ne marche pas, le mobile, tout ça, c'est compliqué. Et en fait, on fait un truc qu'on aurait dû faire peut-être un peu avant, et que je vous invite à faire, si vous êtes sur des projets où vous êtes la tête dans le guidon et où il y a un truc qui va, il y a un truc qui ne va pas, vous ne savez pas où vous en êtes, en fait, vous vous posez, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je sais faire ? Et si je devais démarrer ma société maintenant, comment je le ferais ? Indépendant de mon historique. Et nous, on a dit, on va faire un nouveau produit. Et ce nouveau produit, on l'a appelé Scoop.it, qui est une plateforme que vous, peut-être vous connaissez, qui est une plateforme de curation, ce qu'on appelle, donc c'est la publication par sélection, agrégation et organisation de contenu. Donc, peut-être pour ceux qui connaissent Pinterest, on va dire que Scoop.it, c'est le Pinterest des idées. Et donc, on a lancé ça comme un projet annexe à Goodjet. Il faut vous rendre compte qu'on a alors dit, on oublie tout notre branding, on fait une croix complète sur notre 1 million d'inscrits à Goodjet. C'est-à-dire que jamais, puisqu'on savait que les produits allaient être vraiment différents en termes d'usage et de communauté, jamais on a envoyé d'email à notre million d'email qu'on avait à côté. C'est quand même un peu bizarre, mais c'est de dire, c'est tellement différent qu'en fait, il faut redémarrer de zéro. Et on croit tellement dans ce produit que ce n'est pas grave, on va retrouver le million d'utilisateurs naturellement et sans investir. Donc, c'est ce qui se passe. Scoop.it maintenant, est une belle start-up française, franco-américaine d'ailleurs, puisque le siège est à San Francisco. Et donc, moi, au bout de 4 ans, je me dis, bon, c'est bon, on vient de lancer Scoop.it en Béda privé, j'en ai marre, je m'en vais. Et j'ai la chance de, alors ce n'est pas pour moi que je mets la photo, c'est pour le TechCrunch Remix, qui est un événement que j'ai organisé, dans mes activités TechCrunch France. Et l'avantage d'être actif à côté, c'est qu'on fait des rencontres. Et à ce moment-là, je re-rencontre Loïc Lemaire, un entrepreneur français assez connu, qui est le fondateur de Sismic. Et au détour de cet événement, il m'a dit, écoute, tu en es où, toi ? Moi, je dis, ben voilà, ça va faire 4 ans, là, Goodyette, Scoop.it, je commence à réfléchir à côté. Il me dit, réfléchis pas trop, j'ai un poste pour toi, si tu veux, on se prend un café et on y va. Et on a pris un café et au bout d'une heure, on s'est dit, ben ok, Banco, je vais rejoindre Sismic et je vais ouvrir le bureau France et Europe de Sismic. Donc, de plus en plus vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'étais parti de l'équipe de départ de Goodyette, donc premier employé. Là, employé pour ouvrir une succursale. Et la dernière partie dont je vous parlerai, c'était de vraiment créer ma société. L'intérêt là aussi, c'est que quand je dis que c'est en une heure qu'en fait, l'opportunité s'est créée, en fait, c'est pas en une heure. C'est parce que depuis un certain temps, on se suivait mutuellement par blog, par Twitter interposé. Donc, il y avait une connaissance de l'autre indépendamment des rencontres. Donc, c'est pour ça que ça permet d'aller vite. C'est pas juste un café en une heure qui a fait ce recrutement-là. Sismic, super expérience. Je vous en parle peu, mais on s'est encore une fois planté. En fait, j'aime bien planter. J'espère qu'à force, je vais arrêter. Mais on s'est planté parce que Sismic a cherché à s'internationaliser beaucoup trop tôt par rapport à son histoire produit. Et donc, quand vous créez une succursale pour vendre... Donc, Sismic, on faisait un agrégateur de réseaux sociaux pour les marques. On parle de la fin de Sismic parce que ça aussi, Sismic, il y a toute une longue histoire. Quand vous vendez et que votre produit, il n'est pas prêt à être vendu, vous êtes sur le terrain, vous êtes bien. Vous allez voir des prospects une première fois. Vous leur dites, on va avoir le super produit dans trois mois. Trois mois, vous revenez les voir. Vous leur dire, bon, on est presque prêt, on revient dans trois mois. Et en fait, trois mois après, vous ne revenez pas parce que ça fait six mois que vous leur dites que vous allez sortir un produit et vous ne l'avez jamais sorti et du coup, vous êtes un peu cramé. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles Sismic n'a été qu'une expérience de énorme mais quand même très enrichissante. En parallèle, puisque je faisais des choses avec TechCrunch France, j'ai eu la chance de rejoindre le kit d'organisation de le web pendant trois ans. Donc, le web, qui est un événement phare à Paris. On en a rapidement parlé. La beauté de le web, au-delà du fait que ce soit un événement assez énorme et que ça draine du monde de partout dans le monde, c'est que tout le contenu est disponible en ligne. Et c'est une des chances, j'en reparlerai tout à l'heure, mais une des chances qu'on a avec le web, c'est que tout est accessible. Le contenu, pour les professionnels, grâce à des conférences comme le web qui valent pourtant 2000 euros l'entrée, le contenu, il est gratuit en ligne. Vous voulez apprendre, je fais une petite parenthèse, vous voulez apprendre un nouveau langage Ruby on Rails, vous allez sur Codeacad pour être un droit universel comme l'eau et l'électricité. Donc, le web pendant trois ans et puis, vu que je partais de Sismic, je me suis dit, bon, c'est bon, ça fait cinq, six ans que tu fais le malin dans les startups, il est temps que tu crées la tienne. Et j'ai créé Cookning, j'ai co-créé Cookning qui est en fait un site qui vous permet d'aller manger chez l'habitant quand vous voyagez ou d'accueillir chez vous le temps d'un repas. Donc, pour l'instant, on est encore une communauté privée. On démarre en France et l'idée, c'est d'être global. On s'inspire de modèles que vous devez certainement connaître comme Airbnb ou Couchsurfing, mais sur la partie table d'hôtes. Je vais vous parler de l'idée avant de vous parler de l'équipe. On parle souvent de l'idée quand on crée une boîte, c'est j'ai pas d'idée, j'ai envie de créer une boîte, mais j'ai pas d'idée. Moi, c'est ce qui s'était passé un an avant parce qu'entre Scoop It et Sismic, je m'étais dit c'est peut-être le bon moment de créer une société, donc il faut que j'y aille. J'avais pas d'idée et du coup, j'y suis pas allé. Et donc, ce que j'ai fait pendant Sismic, même si j'étais passionné par ce que je faisais chez Sismic, c'est que je me notais toutes les idées et surtout, je les faisais challenger à ma femme qui est une bonne façon de challenger des idées puisqu'elle est pas dans la tech, donc elle a un avis qui est peut-être plus grand public. Et quand j'ai eu l'idée, je l'ai laissée mûrir pendant 2-3 mois et c'est ce que je vous invite à faire aussi pour voir si vous êtes vraiment obsédé par cette idée-là. Si c'est qu'une idée de passage, vous allez l'oublier et vous allez en avoir d'autres. Si par contre, c'est une idée qui est bonne, pas seulement par rapport au marché mais parce qu'elle vous correspond, elle va pas sortir de vous et ça veut dire que c'est peut-être une bonne idée, en tout cas une bonne idée pour démarrer. Le problème d'une idée, c'est que vous faites pas un business sur une idée. Les idées, ça vaut rien, c'est ce que tout le monde dit et c'est la vérité. Ce qui vaut, c'est éventuellement un écosystème, c'est un domaine. Donc l'idée d'aller manger chez l'habitant, il faut faire, enfin quand vous avez une idée, il faut la valider de deux façons. Il faut la valider sur le marché, il faut la valider par rapport à vous-même. Je l'ai validée par rapport à moi-même parce que je suis passionné de gastronomie, je cuisine depuis que je suis petit et je mange depuis que je suis petit mais je mange bien et je suis passionné de bouche. la seule chose que je vais essayer de ramener d'ici quand je repars demain, c'est quelque chose à manger. Donc je me la suis, on va dire, justifié l'idée et il faut la justifier par rapport au marché et ça c'est regarder un peu ce qui se passe, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont attaqués, est-ce qu'il y a une demande, pas forcément une demande énorme mais en tout cas une demande latente qui est peut-être amenée à grossir. Donc ces deux éléments peuvent faire que vous validez votre idée. Ensuite, il vous faut une équipe, sans équipe, on va nulle part. L'idée, vous pouvez la changer du jour au lendemain. Le marché dans lequel vous êtes, vous pouvez éventuellement le changer. Votre équipe, vous ne la changerez jamais. Donc moi, j'ai passé quatre mois à chercher des associés, ce qui peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend. Pardon ? C'est rapide en fait, sachant que je m'étais dit que je voulais trouver un un mois. Donc j'étais bien ambitieux. En une soirée. Non, un mois, je m'étais dit en janvier 2012 et je cherchais non pas un, mais deux associés parce que je pense que le trio idéal à l'heure actuelle pour monter un business dans le web, c'est un marketeux, business, communication, ce que je peux être. Un développeur, ça c'est assez classique. On ne démarre pas dans le web si on n'a pas un développeur à ses côtés. Et ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est d'être associé à un designer. Un designer parce que les interfaces, l'expérience d'utilisation est de plus en plus importante sur le web. il y a tellement de sites qu'il faut se différencier aussi par l'expérience que vous proposez visuelle, mais pas que le graphisme et pas que la direction artistique, c'est vraiment l'expérience que vous proposez. Donc c'est pour ça que je me suis associé à ces deux gars, Sébastien et Julien, que je ne connaissais pas d'avant. Ce qui est un énorme risque quand vous démarrez une boîte parce que vous ne savez pas avec qui vous partez. Et donc il y a des mécanismes. Donc quelques petites astuces à vous partager. La première, c'est faites-vous votre propre start-up week-end à vous. Start-up week-end, il y en a un à la fin de la semaine si je ne dis pas de bêtises. Pardon ? Femmes. Mais un start-up week-end, vous vous mettez entre quatre murs pendant 48 heures. Vous faites ça avec vos potentiels associés, vous donnez des objectifs au début et vous regardez ce que vous sortez au bout de 48 heures. Vous n'allez rien sortir au bout de 48 heures. L'intérêt, il est juste de voir comment vous travaillez pendant ces 48 heures. Et ça, ça vous donne déjà des bons indicateurs, bien plus que d'aller vous voir dix fois autour d'un café pour voir si vous vous entendez bien. Ça permet de parler d'autre chose. Donc voilà, moi je trouve mes associés et puis on est parti. on se lance dans cette idée cookning avec au-delà d'une idée, une vision qui est aussi ce que je vous invite à avoir parce qu'une idée, vous pouvez en changer. Une idée n'inspire pas autour de vous. Une vision, ça vous donne un cap et ça vous motive encore plus qu'une idée et surtout ça vous aide à motiver vos équipes. C'est une vision que pour ce qui est cookning, on puisse rapprocher les gens autour du moment de repas et des cultures qui ne se parlent pas. et vous prenez un touriste qui vient à Paris, il ne va quasiment pas parler à un parisien parce qu'il ne va pas en rencontrer et c'est très dur d'en rencontrer des locaux en fait quand on voyageait, même dans des pays assez ouverts. L'idée de cookning, c'est de rassembler ces gens-là. Voilà à quoi ça ressemble rapidement. Ce n'est pas le but de vous faire un pitch, surtout que malheureusement, on peut, ce que j'ai compris, pas encore opérer en Algérie pour les problématiques de paiement en ligne mais dès que ça bouge, on bougera par ici aussi puisque tout le Maghreb nous intéresse en termes de lieu d'accueil. Voilà, moi, je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir aller manger chez l'habitant. L'appel est lancé. Voilà, donc ça, c'était ma petite histoire rapidement mais je suis venu avec quelques conseils, quelques feedbacks sur ce que c'est que pour ceux qui se posent encore des questions ou ceux qui débutent ou ceux qui ne se posent absolument pas de questions. Qu'est-ce que c'est que bosser dans une startup ? En fait, on ne fait pas ça pour être riche. On fait peut-être ça parce qu'on se dit qu'on peut devenir riche et donc en fait, on cherche des pépites. On cherche des pépites. D'ailleurs, souvent, ceux qui gagnent plus facilement de l'argent, en tout cas plus vite, c'est ceux qui vendent les pelles, les pioches et les tamis comme souvent sur la rue Éverlore. si on ne fait pas énormément d'efforts, il n'y a pas de gain à la sortie. Il n'y a pas de... Il y a peut-être quelques miracles qui existent et qui font croire que les miracles sont courants mais en fait, la réalité, ce n'est pas ça. C'est que parce qu'on bosse, on bosse, on bosse, on en... Je vais essayer d'éviter de dire des gros mots mais on en bave que derrière, il peut y avoir une jolie histoire. La beauté quand même de ce monde-là, c'est que si vous bossez dur, le soir même, vous pouvez vous éclater dur et c'est quand même ce qui est passionnant. Si on m'avait dit que je pourrais être invité à parler à Alger quand j'ai démarré ma carrière à 7 ans, j'aurais dit ouais, mais non, mais pas du tout. Moi, je vais finir chef de projet chez Airbus. C'est ma voie classique. Donc voilà, vous allez sur des événements ou le soir, vous allez avoir des méga concerts. C'est ça aussi le monde des startups et c'est ça qui donne aussi envie d'y aller. Un petit danger, c'est que quand vous avez commencé à bosser en startup, c'est impossible d'en revenir. Personnellement, je ne pense pas que quand vous avez goûté à cette excitation-là, à cette liberté-là, à ce plat très particulier qu'est la startup, le retour est très, très dur, voire impossible. Donc attention. Quelques conseils de plus, l'auto-apprentissage, même si la photo n'est pas très logique puisque je suis mis dans une bibliothèque, donc plutôt une bibliothèque là où il y a des études, mais vous pouvez tout faire par vous-même, tout est accessible sur le web et où qu'on soit dans le monde. Donc ça, je pense qu'encore plus pour vous ici, en Algérie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est avec le français et l'anglais, vous avez une masse de contenu disponible qui est fantastique. Soyez adepte des multi-activités, faites des choses à côté. Organisez un événement comme Algérie R2.0, ça ouvre des opportunités. Un blog, un Twitter, n'importe quoi, mais faites des choses à côté. si vous pouvez aller faire du networking, rendez-vous à l'étranger si vous pouvez encore. J'en parlais à midi, pour le web, on donne des tickets pour les entrepreneurs dans un programme qui s'appelle Adopte un entrepreneur. C'est ce qu'on faisait les années précédentes. Malheureusement, on a fait gagner quelqu'un qui venait d'Algérie l'année dernière pour des problématiques de visa. En 15 jours, il n'a pas pu venir. Mais si vous pouvez, aller rencontrer des gens et ne serait-ce qu'en ligne, les Google Hangouts, tout ce qui se passe pour rencontrer du monde, c'est comme ça qu'on peut faire avancer le business. C'est aussi comme ça que j'ai construit mon début de carrière. On essaye de donner et après, on verra si on reçoit. Écrire sur des startups pour organiser des événements, donner des coups de main, connecter des personnes entre elles parce qu'ils ont du business à faire, mais vous, vous n'y gagnez absolument rien. Ça, sur du long terme, vous allez y gagner. Personnellement, passer deux jours ici à Alger, pour mon business actuel, ça ne m'apporte absolument rien. Mes associés m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Alger ? Tu sais très bien qu'on ne peut rien faire en Algérie pour l'instant. » Oui, c'est un défocus, mais au moins, je passe deux jours et peut-être que ça peut donner des idées à des gens et puis peut-être que je vais rencontrer des gens et c'est déjà le cas qui, dans le futur, on aura des choses à faire. Ça, c'est une philosophie de business que je vous invite à avoir. L'opportunisme, mais au bon sens du terme, vous allez avoir des fois des opportunités, il faut savoir les jouer, il faut savoir aller chercher la chance en général, même si on en parle beaucoup depuis cet après-midi, elle n'existe pas vraiment si on va se la chercher, la chance. Il faut accepter de se planter. C'est vraiment associé à l'industrie du web, c'est on se plante, on se plante, on se plante. Et l'avantage, c'est que dans le web, même si on se plante, les portes restent ouvertes derrière parce qu'on sait qu'on apprend. Je vais vous donner l'anecdote de Loïc Lemeur qui était le fondateur de Sismic. Il a revendu Sismic. Il avait levé quelques 16 millions de dollars pour Sismic. On sait à peu près dans le milieu que Sismic n'a pas été revendu aussi cher et que donc les investisseurs ont perdu de l'argent. Ce qu'ont dit les investisseurs à Loïc, c'est qu'ils ont dit tu ne vas pas faire une autre boîte sans nous en parler parce qu'on va vouloir mettre, on va vouloir investir dans ta boîte. Ça a été dit ce matin. Vous voyez long terme, j'essaie à chaque fois de trouver des photos qui vont bien. C'est le viaduc de Mio dans le sud-ouest de la France toujours. C'est très facile de voir court terme, de voir les micro-opportunités, de se dire là parce que je vais essayer de lui l'entuber, je vais gagner un peu plus à la fin du mois. Ce n'est pas comme ça que ça marche. c'est en voyant long terme que vous allez bâtir quelque chose de solide. Le monde des startups c'est horrible et tout le monde le dit, moi je ne le croyais pas quand on me le disait parce que c'est vraiment les montagnes russes. Du jour au lendemain, vous passez d'une nouvelle fantastique à une nouvelle horrible et c'est le quotidien. Pour ma recherche d'associés, ce qui s'est passé, on avait trouvé quelqu'un qui n'était pas celui qui était sur la photo et on était en mars donc après trois mois, ça faisait un mois qu'on travaillait ensemble et puis tout d'un coup, il nous annonce qu'il ne va pas continuer. Là, vous pensez que vous avez construit votre équipe, que c'est bon, vous allez pouvoir voir au loin et en fait, c'était le développeur en plus donc vraiment essentiel et il nous dit je vous lâche. Donc là, vous vous dites mais je dois redémarrer du jour au lendemain, je dois redémarrer toute ma recherche d'associés, j'avais dit à tout le monde c'est bon, j'ai trouvé, etc. Deux jours après, quelqu'un que j'avais rencontré en janvier me rappelle pour me dire je pense à ton projet depuis janvier, il faut qu'on se revoie, c'est reparti. Gros down, deux jours après, hop, de nouveau. Et ça, c'est vraiment le quotidien. du coup, il ne faut pas être seul, il faut être entouré, il faut être entouré de collègues, de gens du web, on va dire l'écosystème qui peuvent comprendre, il faut être entouré d'amis, il faut être entouré de famille et il ne faut vraiment pas négliger ça puisque la majorité des cas de plantage dans l'entrepreneuriat web vient des gens, soit des équipes mais surtout des gens et donc il faut être solide et pour être solide, il faut être accompagné. Il faut être focus, donc il ne faut pas faire 10 000 choses en même temps, surtout que les tentations dans le web sont extrêmement grandes de regarder autre chose, soit de regarder autre chose en termes de projet annexe qu'on pourrait faire, genre ou là, mon business, je vais le mettre entre parenthèses, je vais aller faire autre chose parce que peut-être à la fin du mois, je peux gagner plus d'argent sur ce projet-là et le mois d'après, etc. Mais au final, vous n'allez pas pionner et vous n'allez pas vraiment créer quelque chose sur la durée. Et une autre façon de se déconcentrer, c'est de regarder autour, de regarder les concurrents et ça, c'est un de mes plus gros défauts à titre personnel donc je peux vraiment vous en parler, c'est de ne pas être dans votre environnement mais de regarder tout le temps ce qui se passe autour, les concurrents, l'écosystème parce que la ministre française, elle va défendre une startup qu'elle ne devrait pas défendre donc ça vous énerve, donc ça crée de la mauvaise énergie et ça, c'est vraiment de la perte de temps et j'y travaille et donc je vous invite si jamais à faire attention à ça parce que c'est vraiment négatif. C'est un exemple que j'utilise souvent maintenant mais je me demande souvent dans le monde des startups de quoi on a besoin en fait, ce n'est pas très compliqué ce dont on a besoin, on a besoin de cinq choses, on a besoin de clients donc de vendre, on a besoin d'argent, de financement, on a besoin de communiquer, de se faire connaître, on a besoin de recruter des gens, on parlait tout à l'heure de la problématique de recrutement, on a besoin de partenariats et en fait, l'avantage c'est que sur ces cinq éléments, il y en a quatre qui peuvent vous être apportés par le réseau et par l'écosystème, c'est-à-dire par les gens, le fait de s'investir dans des événements, le fait d'aller à la rencontre. Donc ces quatre, en gros, l'écosystème ne va pas vous aider à avoir des clients, enfin pas trop, par contre les quatre autres, c'est ce qui vous motive à aller comme ici sur des événements, à aller à l'extérieur et à sortir et à participer à ce qu'il y a un écosystème. J'avais quelques slides sur comment on se crée un réseau dans le cadre d'un événement, vu que l'heure tourne, je vous propose de ne pas les faire, celles-ci, puisqu'elles sont un peu redondantes de ce que je vous racontais, mais je vais juste vous donner mes coordonnées si jamais vous avez besoin, puisque je suis venu sans carte, ce qui est un des mauvais conseils dans le monde des événements. N'hésitez pas si je peux aider, je réponds en général à tous les emails, très souvent au bout d'un mois, mais je réponds à tous. De quoi ? Souvent, c'est tout de suite ou jamais, mais au bout d'un mois, c'est bon. Oui, mais en fait, c'est tout de suite ou au bout d'un mois. Mais si vous ne recevez pas de suite de réponses, ça veut dire que ça ne sera pas avant un mois, donc vous avez le temps d'avancer. Sinon, sur Facebook, sur Twitter. Et j'espère que ça vous a donné quelques pistes. Ces slides seront disponibles comme d'habitude. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci. Merci.